Salut à tous, je vais jouer contre Xemo, enfin un joueur qui joue D4 donc ça va pas être une scandinave cette fois-ci. Ça va être mon répertoire Benko, Gambibenko aussi il prend. Enfin c'est déjà Gambibenko ça, Gambibenko refusé. Alors, maintenant je suis un peu tout seul. C'est bien, je sais pas trop ce qu'il faut faire sur E3. Donc quand il joue E3, est-ce que ça peut être bien de prendre là ? Je suis pas sûr parce qu'il y a le fou. Faire échec c'est un vide fou D2, alors peut-être qu'après je joue ça. Je pense qu'il faut un peu casser la structure. Attaquer ce pion en fait. Il est déjà attaqué deux fois. Il faut bien jouer E3 c'est qu'il n'y a pas l'intention de jouer E4. De toute façon pour l'instant il peut pas. Ok. Je reprendrai bien avec le pion F pour qu'il fasse pas Dame prend D8. Je pense pas que ce soit spécialement un problème après je pourrais jouer D5. Il peut toujours prendre mon pion s'il veut. Ah si je prends, il peut pas prendre avec le fou à cause de fou prend B2 et G2 qui capture la tour. Alors est-ce qu'il y a l'intention de jouer ça, ça, Dame H5 ? Il faut toujours faire attention à ces blagues-là quand vous n'avez plus de pion F. Si je joue fou E7, fou prend, fou prend, Dame H5. Là il n'y a pas de soucis. Même maintenant en fait, si je reprends avec la Dame c'est bon. Dame H5, G6. Ouais, je pense que j'ai pas de soucis particuliers. Je ferais bien ça. C'est risqué parce que je me développe quand même un petit peu plus. On va peut-être quand même la jouer safe. Tac, tac. Dame A5. C'est toujours pareil, il va gagner avec le fou. Ok. J'aimerais bien jouer D5. Peut-être que je vais d'abord roquer. Alors maintenant j'ai plus envie de jouer ça. Parce que son cavalier va être cloué. On peut pas bloquer avec le... On peut pas venir là avec le fou cette fois-ci. C'est l'idée. Et est-ce que ça, ça devient une menace ? Prend, 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 prend. On va d'abord roquer. Il peut toujours prendre mon pion s'il veut. Il veut pas. Très bien. D5. Ou alors je prends ici d'abord et D5. Alors je fais ça. Il joue un coup. D5. Dans le dessin que je suis, je pense. Ça y est, il se décide. Donc on va... Et si je sais ce qu'il va jouer ? A4. C'est possible. En quel cas je le prends. Ok. Alors je reprends avec le cavalier ou avec le fou ? Je reprends avec le fou, j'interfère avec son roc. Et après, il va peut-être échanger. Je vais venir là. Donc ça, c'est plutôt une bonne position dans le benko, je pense. Dame A5 pourrait toujours être un bon coup. Dame B6. Pour essayer de mettre les tours sur l'icône A et B. Mais déjà, vu qu'il me laisse mettre mon cavalier là, je le dis pas non. Ok. Et donc contre ça, je pensais le mettre ici pour attaquer le fou. Pour pas que je me fasse capturer en fait. Peut-être que je me fais capturer. Si je viens là... Mais il s'en fout. Je sais pas trop où. Bah que là. Bon cavalier est pas encore attaqué mais si jamais il attaque... J'aurais du mal. Je pense que j'ai peut-être le temps de le défendre en venant là. Ou en jouant ça tout simplement. Allez, on va le faire. On a corrigé ça tout de suite. Bon, au moins il n'y a plus de trop de risques de capture du cavalier. Ça marche pas ça, il va me prendre ici. Est-ce que j'ai envie de remplacer le fou par un cavalier ? Sûrement pas. J'suis trop lent. On va proposer un échange comme ça. Donc je joue mon pion de retard du Gambibenko. Faut pas trop s'alarmer. On va essayer de le récupérer sur l'aile d'âme. Est-ce que je peux jouer ça ? Non. La tour est bien protégée. Est-ce que je peux jouer ça non plus ? Ah, j'peux un pion là. Il a pas vu. Est-ce que je peux avancer mon pion maintenant ? Je pense pas. Ah, ma dame va être clouée. J'ai toujours envie de jouer ça. D'accord. 10 secondes. Salut tout le monde. Je suis David. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et si vous avez aimé cette vidéo, donnez-le un like. Ça permet de me savoir que vous voulez voir des couvres comme ça. Et j'ai une nouvelle couvres d'Undertale en quelques semaines. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Si vous n'avez pas d'avoir aimé cette vidéo. J'essaie pas trop ce que je suis en train de faire là. Avec le temps qui reste. J'essaie de mettre mes cahiers dans des cases... ...potentiellement embêtantes pour lui. Est-ce que j'ai finalement réussi à jouer ça ? Il était là mon cahier ? Pourquoi je n'ai pas pris le pion là ? Je ne sais plus où il était. Ah non, c'était l'autre. Ok, je crois qu'il a raté ça. Ah, il me donne la dame. Ah, le mec, il craque. Regardons la concentration, il ne reste plus que 22 secondes. Est-ce que je fais ça ou ça ? Ah, c'est plus solide. Ok. Est-ce que je peux essayer de faire mat ? Je ne vois pas trop. Il a craqué parce qu'il a cru que j'allais juste... ...sûrement faire des boulettes à cause du temps. Mais ceci dit, c'est encore possible que ça arrive. Ah, je suis un peu obligé de jouer ça maintenant. Bon, il a deux pions passés mais... Alors, dis-moi, elle est protégée. J'espère. Je récupère un, je pense. Je vais attaquer la tour mais... On va prendre le pion. Attaquer la tour et je vais laisser 3. Est-ce que je désattaque contre le roi ? Sinon, je mets la tour derrière le pion. Ah, c'est 3, c'est un bon coup ça. J'ai un super cavalier. On va voir si je vais mettre ma dame en... Je vais faire passer ma dame par là. C'est un peu long. Le cavalier est attaqué. Et s'il s'en va, je prends le pion. Il me donne le cavalier. Ok. Je prends. Il va finir par y avoir un mat de tour et de cavalier, vous allez voir. Il y a une dame qui va s'y mettre. Où est le mat ? C'est sûr qu'il y a un mat. Si je viens là, ça me menait au mat. Ok, belle partie. Il a craqué. Il a craqué. Je vais accepter le rematch. Donc, j'analyserai plus tard. Alors, attendez. J'arrête l'enregistrement. Et je vais jouer... Rematch offer cancelled. Trop tard. J'ai pas eu le temps d'accepter. Tant pis, on va l'analyser du coup. C'est bien d'analyser. Bon, belle partie contre un 2000. Bon, il a... Il a pas ultra bien joué, on peut le dire. A partir du moment où j'avais plus de temps, il... Il m'a donné toutes ses pièces. Donc, le Gambibenko... Refusé. C5. D5. B5. Et donc là, effectivement, je connais pas trop D3. Donc, je vais fou B7. J'essaie de me focaliser sur ce pion là. Qui a l'air d'être... Ça a l'air d'être aussi bien. Après Stockfish. Donc, les blancs avaient un pion d'avance tout le long, en fait, jusqu'à... Jusqu'à leur gaffe, on dirait. Mais je vais peut-être arrêter bientôt parce que là, ça rame, ça rame. On va couper Stockfish. On va se contenter d'analyse sur les serveurs. D5, je sais pas trop si c'était bien. Enfin... L'ordinateur aime pas, sûrement parce qu'il gagne un pion. Mais... C'est l'esprit du Benko. C'est un sacrifice de pion, donc c'est normal que l'ordinateur estime un avantage pour les blancs. Et malgré tout, l'avantage est mineur. Pour l'instant. Et là, il aurait bien aimé que je mette mon cavalier en E4. Alors là, j'avais déjà plus de temps, il me semble. Le cavalier prend aurait été beaucoup mieux. Ah oui, bah je l'avais vu puisque je perdais un pion. Donc là, avec deux pions de retard, ça aurait été une autre histoire. Il aurait eu les deux pions passés et liés. Mais il n'a pas vu. Je pense que c'est la principale erreur que j'ai faite. Après, j'ai réussi à être... Comme il a affaibli plein de cases... Pardon, celle-ci et celle-ci. Bah, j'ai mis mes cavaliers dessus. Forcément. Et là, il me donne un pion. Et après, il me donne la dame. Bon bah, à ce moment-là, c'était fini, quoi. Learn from your mistakes. D5 était un mauvais coup. Oui, bah, comme ça Nordi, il veut peut-être que je joue ça. Que je joue n'importe quel coup qui... Sacrifie pas un pion, quoi. Ou même A6, peut-être. Non. A6 ? Bah non, A6, ça perd aussi un pion. Ou juste défendre mon pion avec... Non, ça, ça, ça paraît très bizarre. Peut-être plutôt dame B6. Non, il aime pas. Ça, c'est moi qui aime pas. Ah oui, merde, ça défend pas. Mais je suis bête. Alors, j'ai juste le cap de change, alors. Tout simplement. Je commence à fatiguer. Et donc là, ce coup-là... Ce coup-là n'était pas le meilleur. Ah oui, j'ai vaguement vu la réponse. L'ordinateur, il aimait bien ce coup. Ok. Et donc là, très mauvais coup. Il perd encore un pion. En même temps, mon cavalier est attaqué. Il faut qu'il bouge, là, je pense. Si je défends avec le pion, ça marche pas. Puis on prend. Puis on prend. Puis on prend. Dame prend. J'ai perdu un pion. Donc, c'était quoi l'astuce ? Il doit y avoir un... 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 Un trick. Non, c'est pas ça. Ça, ça perd un pion. Toutes les autres cases sont couvertes. Je ne peux pas le défendre. Ah si, je peux le défendre. Oh, je suis débile. Je peux tout simplement le défendre. Ok. Bon, puis après, il s'est mis à tout me donner. Dommage pour le spectacle, mais... Au moins, j'ai gagné. Je suis content. Voilà, c'est tout pour cette partie. A bientôt.